Bonjour à tous. Je commence par me présenter. Je m'appelle Hélène, je vis en fourgon aménagé depuis 9 ans. Ça fera 9 ans le 31 mai, donc c'est bientôt l'anniversaire. C'est ce trafic bleu, ça a toujours été le même. Et je l'ai acheté, j'ai eu beaucoup de chance, je suis tombée sur une super occasion d'un camion qui avait été aménagé par un professionnel dans les années 90. Pour vous donner une idée à quoi ça ressemble, ça c'est l'intérieur. Il y a deux banquettes qui se transforment en lit, qui peuvent se mettre en lit de place, un frigo que j'ai fini par enlever, derrière il y a une douche, une douche dans un camion de moins de 9m2, c'est quand même super chouette. En 9 ans ça a beaucoup changé parce que ça c'était l'aménagement quand je l'ai acheté, donc au fur et à mesure ça a évolué. Maintenant les murs sont en bois, j'ai rajouté un lambris bois, on ne voit pas grand chose, je n'ai pas de super photos actuelles du camion. Et il y a pas mal de rangements qui ont été rajoutés, voilà, ça donne un peu ambiance petit bateau. Et moi j'ai une question pour vous, est-ce qu'il y a des gens ici qui vivent en camion aménagé ou qui passent une partie de l'année ou qui ont un camping-car ou une caravane ? Attendez, levez plus haut, je ne vois pas tout le monde. Ok. Il y en a qui vivent à l'année ou pas ? Est-ce que je peux poser une question ou deux sur pourquoi est-ce que, quel est le plus beau de ce que vous ayez vécu en camion aménagé ? Nous ça fait 7 mois qu'on vit en camion et disons que ce qu'on préfère c'est changer d'endroit tous les jours en fait, par période. On n'est pas fixé à un endroit, on peut décider d'aller voir la mer, d'aller en montagne la semaine d'après, voilà. Après il faut trouver économiquement comment faire. Et donc vous faites comment ? C'est quoi votre idée quand vous êtes parti sur la route et ça peut ne pas en avoir. Disons que pour cette année c'était pas économiquement viable. Après l'idée peut-être ça sera de trouver des moyens de gagner de l'argent en fait pour pouvoir continuer à vivre comme ça. Mais c'est en questionnement. Est-ce que vous avez déjà eu des galères ou des moments compliqués ? C'est quoi votre pire galère depuis que vous êtes en camion ? Pour dire vrai, on n'en a pas tellement eu. Jusqu'à présent, on a eu de l'eau dans le camion en pleine nuit, bon ça c'est un détail. Une panne de chaudière mais ça c'est un détail aussi. Franchement on n'en a pas eu vraiment quoi. Franchement nous pour le moment ça a été plutôt cool. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut me dire ce qu'il aime le plus en fourgoût, en camion, en voyage ? Moi je ne vis pas à l'année, c'est juste pour les vacances où j'ai un projet de vivre à l'année dedans. J'ai un métier qui me permet justement de pouvoir le faire. Et la chose la plus chouette c'est effectivement de pouvoir se lever le matin, d'avoir son rêve d'ouvrir les stores et puis de voir son rêve se réaliser tous les matins. Ok. Merci. Je pense que je suis assez d'accord sur le même point. Je pense qu'il y a plein de choses. Moi j'adore la vie en camion, c'est quelque chose dont je suis capable de parler pendant des heures. Le truc c'est qu'on n'a pas des heures donc je vais essayer de me concentrer sur certains points et je vais essayer de garder du temps pour des questions. Est-ce que d'ores et déjà il y en a certains qui ont des questions auxquelles ils voudraient avoir des réponses pendant cette petite discussion ? Simplement les avantages et les inconvénients. d'autres questions ? Ouais. Je voudrais savoir à quel point c'est gérable avec des enfants. Quels sont les meilleurs véhicules pour pouvoir vivre continuellement dedans ? L'investissement. Ok. Ça marche ? Je vais essayer de répondre à ces questions. Les avantages et les inconvénients c'est large mais on va en parler dans tout cas quelques-uns. Donc pour les questions... Ouais on verra. Donc moi déjà il y a quelque chose qui me semble assez important par rapport à la vie nomade c'est que il n'y a pas forcément une vie nomade ou la vie nomade c'est que c'est quelque chose qui est hyper adapté en fonction des gens et qu'on s'approprie à sa manière et qu'au final je suis pas sûr que je pense qu'il y a autant de vie nomade que de gens qui sont nomades, ne serait-ce parce que ils ont leur manière de voyager. Moi je suis du genre à faire 30 kilomètres par jour, si je fais 150 kilomètres par jour c'est mon grand max. Il y a des personnes qui vont faire 1000 kilomètres pour aller à l'autre bout du monde. Moi je ne quitte quasiment pas la France. Il y a des personnes qui vont en fonction de son travail, de son activité au quotidien, de ce qu'on a envie de faire, de nos objectifs, du type de véhicule... Il y a plein de choses qui rentrent en considération. Et par exemple, ça c'est un éventail de types de véhicules parmi plein d'autres. Donc ça va du Renault Kangoo. Je connais des gens qui vivent à l'année en Renault Kangoo, qui en général ont aussi des pieds à terre ou vivent en collectif. Il y a des personnes qui vivent en camping-car à l'année, mais c'est encore différent que de vivre en fourgon, ne serait-ce que par rapport à la place qu'on a, par rapport à l'utilité qu'on a à l'intérieur. Pour les familles, souvent les gens prennent soit des camping-cars un peu grands, soit des bus. L'aménagement d'un bus, c'est un sacré travail. Il y a une famille qui était partie à la base en roulotte, qui après est partie en bus avec ses enfants. Et là ils vivaient à 5 dans le 4x4 avec la tente de toit pour aller faire leur voyage en Canada. Donc il faut bien imaginer que toutes ces expériences-là, elles sont très très différentes les unes des autres. Ça c'était une petite voiture que j'avais trouvé aussi très très marrante et très très choupie. Ça c'est une personne que j'avais rencontrée qui partait dans le Sahara avec son camion, en camion 4x4. C'est juste pour... La diversité de la vie nomade en fait c'est quelque chose qui est hyper riche. Aujourd'hui on entend beaucoup parler des gens qui aménagent leur camion pour vivre à l'année. Mais au final c'est une manière de faire les choses qui n'est pas forcément celle de tout le monde. C'est pour ça que là, ce dont je vais parler, c'est ma manière de voir ma vie nomade avec mon regard. Mais en fait, en fonction des types de personnes, il pourrait y avoir des visions très très différentes. Et je vais répondre à la question que j'ai posée à tout le monde. C'est pourquoi est-ce que moi j'adore la vie nomade et que je n'ai pas l'intention de la quitter ? Comme beaucoup, c'est à cause des paysages qui sont complètement dingues et la possibilité d'aller se poser dans des endroits où... En fait, une chambre d'hôtel coûterait hyper cher. Et ce n'est même pas ça parce que les hôtels ne peuvent pas aller à ces endroits-là. C'est le fait de se retrouver, de se réveiller le matin avec une mer de nuages dessous. Et là on ne voit pas parce que ce n'est pas une vidéo, mais en fait on la voit qui bouge comme si c'était une véritable mer avec le mouvement des nuages. Ou autrement, je ne sais pas, un truc dans la vie quotidienne qui est chiante, par exemple, quand on vit en appart, c'est de se lever la nuit pour aller pisser. Moi perso, quand je dois me lever la nuit pour aller pisser, je sais que souvent je vais dehors et je vais sous les étoiles. Et franchement, c'est un kiff. Voilà, des paysages magnifiques, on en voit énormément. Et la vérité, des couchers de soleil, je ne sais plus ce que j'ai appris. Ça, c'est des endroits un peu féeriques qui sont des sources d'eau chaude. Je ne sais pas si ceux qui vont en camion ont déjà eu l'occasion d'aller se balader dans des sources d'eau chaude, mais il y en a dans le sud de la France, il y en a en Espagne, il y en a en Italie. Je pense que ça fait partie des moments qui sont vraiment magiques. Ce n'était pas ici, mais une fois, je me souviens qu'en Espagne, c'était l'hiver, je m'étais dit « Ah tiens, il y a une source d'eau chaude, je vais y aller ». Et j'ai plongé dans l'eau au moment où il a commencé à neiger. Juste, c'est fou. Bref. Donc je pense que la vie nomade, c'est le fait de pouvoir à la fois travailler sa journée et le soir ou quand on a des moments libres, de pouvoir aller faire autre chose. Parce que moi, je travaille au quotidien dans mon camion. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller au bout du monde pour ça. On se rend compte que vraiment pas très loin. En général, quand on sort d'une ville à 10-15 kilomètres, c'est pas mal. À Paris, il faut peut-être attendre un peu plus. Mais quoique, dans le bois de Vincennes, il y a des endroits qui sont plutôt sympas. C'est juste qu'il y a plus de voisins. En tout cas, l'endroit qui est le plus compliqué... L'une des questions que souvent on me pose quand on parle de la vie en camion, c'est que vous avez le droit de vous garer où ? Et en fait, moi, j'ai envie de vous dire partout. Légalement, un camion aménagé, tant qu'on ne sort pas les tables de camping, tant qu'on ne sort pas le store, c'est un véhicule automoteur qui est posé sur la voie publique. Et donc, il n'y a pas d'autre législation que la législation qui s'applique à n'importe quel véhicule classique. Donc, on a le droit de se poser absolument n'importe où dans la limite de 7 jours. Et le truc le plus compliqué, c'est les endroits touristiques. Si vous avez un véhicule de plus de 2 mètres, dès qu'il y a des barres de hauteur, donc l'été à la mer, c'est hyper compliqué de se garer. Dans les endroits très touristiques, aux périodes touristiques, si vous allez à la mer au mois de mars, en général, les barrières, elles ont été ouvertes à un moment ou à un autre, on peut y aller. Mais à partir du mois de juin, c'est l'enfer. Et ça, c'est une question à prendre en compte quand on choisit un véhicule aménagé. C'est-à-dire que dans le choix du véhicule aménagé, c'est intéressant de savoir si on a envie d'avoir un camion de plus de 2 mètres, ça veut dire un camion dans lequel on peut être debout, ce qui change tout. Quand on passe du temps dedans, quand on vit l'hiver dans un camion, dans un véhicule de moins de 2 mètres, c'est compliqué, c'est faisable, mais c'est vraiment très compliqué. Dans un véhicule de moins de 2 mètres, on peut aller vraiment partout. On peut aller à la plage, on peut aller dans d'autres endroits. Et ça, ça fait partie d'un des critères parmi plusieurs qui doivent être pris en compte quand on achète un camion aménagé. Et en fait, pour le choix du camion, pour moi, il y a vraiment une règle de s'adapter à ce que nous, on a envie de vivre. Moi, je sais que j'ai envie de bouger très régulièrement. Et pour ça, j'ai envie d'avoir un véhicule qui soit relativement petit, mais j'ai envie de vivre dedans l'hiver, donc de plus de 2 mètres. Les personnes qui auront tendance, par exemple, à aller de lieu en lieu, pour aller faire du woofing ou des saisons, ou pour se poser un peu de temps ici, deux mois ici, un mois ici. Ils auront tendance à vouloir avoir des véhicules qui sont plus spacieux, dans lesquels on peut faire plus de choses qui sont plus grands, mais qui sont moins nomades. Et plus on a envie de bouger régulièrement, plus on a envie d'avoir un camion qui puisse se faufiler partout, dans n'importe quel endroit, même dans des endroits touristiques. Il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, qui est une option qui est très peu utilisée aujourd'hui, mais que j'ai pu expérimenter pas mal, c'est la question de la caravane. Un véhicule, une voiture plus une caravane, c'est au final souvent moins cher qu'un camion aménagé, et c'est quand même assez pratique, parce que la caravane n'a pas besoin de contrôle technique VASP, véhicule aménagé. C'était pour autre chose, ça c'était encore autre chose, et ça c'est encore autre chose. Donc moi j'ai vécu pendant trois ans et demi avec le camion bleu, après pendant deux ans avec le camion bleu et la caravane. Donc ce que je ne vous ai pas dit, ce que je faisais dans la vie, c'est que je réalise une série documentaire, enfin j'ai réalisé pendant six ans une série documentaire sur la route, et la caravane elle servait à la fois d'un deux pièces, puisqu'on était en couple à l'époque, et c'est génial quand on est en couple, quand on est en famille, d'avoir deux endroits séparés pour pouvoir passer du temps sans l'autre, de temps en temps ça fait du bien quand on y est à l'année, et surtout ça servait de petit cinéma nomade. Donc il y avait un petit écran avec des salles où les gens pouvaient venir regarder nos films à l'intérieur, et ce qui nous permettait de nous déplacer et de faire du cinéma un peu partout. Et en fait, étonnamment, la caravane c'est quelque chose qui au début fait un peu peur au niveau de la maniabilité, mais qui au final se gère très facilement, enfin très facilement, il faut apprendre à faire des demi-tours grosso modo, c'est le truc le plus compliqué, et une fois qu'on sait faire ça, c'est pas très cher, il y a beaucoup plus de place dans une caravane que dans un camion aménagé, et au final c'est assez intéressant comme principe. Donc moi c'est quelque chose que, si je devais racheter un véhicule, j'hésiterais avec cette option là, où on peut se dire, tiens, quand je vais en ville, je pose la caravane quelque part, je vais en ville avec la voiture, ou que j'en ai un aller-retour très long, assez rapide à faire quelque part. Enfin voilà, je trouve que c'est une option qui est intéressante et que je voulais soulever. Je reviens donc à ce que j'avais prévu de dire avant, mais que j'ai oublié. Pour trouver des spots, tout à l'heure je parlais des spots dans les lieux touristiques, etc. Pour ceux qui vivent de manière nomade, je pense que tout le monde connaît Park4night, donc ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'application phare pour trouver des lieux. En fait c'est un partage de bons plans entre nomades, donc camions, caravanes, 4x4, il y a les spécifications de chaque lieu, avec la possibilité de trouver de l'eau, avec la possibilité de trouver de l'électricité quand on a besoin de recharger ses batteries, avec plein de trucs comme ça. Et j'avais envie de parler aussi d'une application que vous ne connaissez pas, parce qu'elle a été créée par deux personnes qui sont nomades et qui sont assez chouettes, et qui ont décidé de créer une application comme Park4night, qui ne soit pas relayée sur les réseaux sociaux, qui ne soit pas connue sur internet, mais qui permettent justement d'avoir un petit groupe de personnes consciencieux de l'environnement, donc on n'a pas le droit de diffuser l'information sur les réseaux sociaux. mais l'idée c'est que ce soit une information qui se passe de personne à personne, comme là je suis en train de vous le faire, et ils m'ont autorisé à le faire, de la même manière qu'ils m'ont autorisé à diffuser l'information dans un livre, mais pas sur un site internet. Donc c'est un très chouette partage de lieux entre nomades qui n'est pas très très connu. Voilà. Aussi par rapport à l'achat et au choix d'un véhicule aménagé, en fait, moi, mon conseil, c'est pour savoir ce qu'on veut, c'est d'aller regarder sur le bon coin et d'aller regarder des camions, et de ne pas prendre de décisions tant qu'on n'est pas sûr de ce qu'on veut, de quelles sont les caractéristiques qui sont importantes pour nous, de savoir est-ce qu'on a envie d'une douche ou est-ce que c'est un élément qui n'est pas essentiel, est-ce qu'on a envie d'avoir tel ou tel élément dans notre camion dans l'aménagement de base, et au fur et à mesure, déguiser son oeil, et c'est quand on saura exactement ce qu'on veut qu'on pourra sauter sur l'occasion, la bonne affaire, le bon plan qui est sorti la semaine dernière, et on appelle et on a la chance de tomber dessus. Après, l'un des points qui est hyper fondamental quand on achète un camion, je parle d'occasion, vous avez compris, c'est les éléments mécaniques. En fait, il y a plein de petits détails mécaniques qui sont importants de connaître, sur un véhicule, notamment la rouille, notamment essayer de voir si le joint de culasse est à peu près ok, connaître un petit peu les différents éléments qui risquent de bugger, et c'est pour ça que... En fait, juste pour information, j'ai créé un site internet avec des amis, donc c'est du partage d'expériences sur différents modes de vie. Donc il y a une amie qui est en train d'écrire un dossier sur la vie en collectif, d'autres personnes qui sont en train d'écrire des retours d'expériences sur utiliser autre chose que de l'argent. Moi, j'ai mis en ligne pas mal de retours d'expériences sur la vie en camion aménagé. Et dedans, juste pour vous donner une idée, il y a la vie nomade, pourquoi, comment choisir son camion, l'aménagement des camions, où se poser, la vie quotidienne, mécanique, etc. Et dedans, il y a un article sur les conseils d'achat et critères mécaniques à prendre en compte. Je ne vais pas d'où détailler là parce que c'est très technique et un peu chiant, mais si vous vous posez ce genre de questions, je vous conseille d'aller regarder cet article parce qu'on a essayé de mettre pas mal de choses. Et pour ceux qui ont un véhicule, il y a aussi un petit mémo d'entretien mécanique que vous pouvez imprimer en A4 pour savoir quand il faut regarder quel élément de manière régulière. Vous pouvez le télécharger aussi pour votre voiture parce que ça peut être utile. C'est CarnetNomade.fr Carnet avec un S et Nomade avec un S. Alors, quand on parlait des avantages et des inconvénients de la vie en camion, pour moi, l'avantage principal, c'est d'aller dans des magnifiques paysages et d'aller rencontrer des gens très différents et de passer des heures à aller sur les routes, toutes petites routes de campagne, à regarder la variété des paysages, des architectures, de s'arrêter pour prendre une photo ou faire des découvertes un peu étonnantes. Et aussi, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le fait d'être en lien avec les éléments qui nous entourent. Ça peut être un inconvénient, surtout au début quand on n'a pas l'habitude. Mais par exemple, sentir la pluie qui tombe sur le toit, qui peut faire un boucan d'enfer pendant la nuit. Avoir le vent, quand il y a trop de vent, le camion il tangue et on le sent. Et quand il y a des vraies tempêtes, je me souviens qu'il y a des fois où je me suis demandé si le camion il allait pas tomber sur le côté. Bon, c'est pas arrivé et j'ai compris que ça n'arriverait pas. Mais voilà, il y a un lien avec les éléments qui est différent et il y a un lien avec la température de l'air, par exemple, qui change quelque chose. Je sais que moi, aujourd'hui, c'est quelque chose dont je suis fan et qui me ferait très bizarre. D'ailleurs, quand il m'arrive là, par exemple, ce week-end, j'étais chez mon frère et dormir dans un appartement où il fait la même température la nuit et le jour. Je trouve ça très étrange. J'ai aujourd'hui un affect par rapport au fait de sentir vraiment et de savoir s'il fait beau, s'il pleut, etc. Et après, ça pose plus de questions pendant l'hiver. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont envie de vivre en hiver en camion, mais je pense que c'est une question qui est quand même assez importante. Parce qu'en fait, la vie en camion l'été, au printemps, à l'automne, c'est cool. En vrai, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. L'hiver, il y a un point... Enfin, grosso modo, il faut... Ce qui change l'hiver, c'est qu'on ne peut plus aller sur l'herbe parce que les camions, ils sont lourds d'eau et qu'ils s'embourbent. Ce qui change l'hiver, c'est que toutes les pompes à eau et les fontaines qui sont disponibles à peu près partout sur le territoire pendant l'été, elles sont en mode antigel et coupé. Donc, il faut s'organiser pour trouver de l'eau. Ce qui se passe en hiver en camion, c'est qu'il fait froid. Et encore, le froid, ce n'est pas très grave. Le plus relou, c'est l'humidité. Parce que s'il fait froid et sec, c'est beaucoup moins gênant qu'une température beaucoup plus clémente et humide. Et donc, pour ça, à mon sens, il faut opter pour une stratégie. Vous avez trois options possibles. La première, c'est d'avoir un camion qui est hyper adapté. C'est-à-dire super isolé avec un méga chauffage que vous n'êtes pas obligé d'éteindre l'hiver parce qu'il a suffisamment de protection. C'est-à-dire qu'il a une évacuation des gaz brûlés sur l'extérieur, ce qui fait que ça ne risque pas d'avoir des effets nocifs et ils sont adaptés au fait d'être à l'intérieur. qui ne fonctionne pas grâce à un ventilateur parce qu'en hiver, comme il y a beaucoup moins de soleil, il y a moins d'électricité. Pour être honnête, même les personnes qui ont des super camping-cars, je n'en connais pas beaucoup qui ont des camions adaptés. Les seules personnes que je connais qui ont des camions vraiment adaptés à l'hiver, c'est des gens qui sont en poids lourd et qui ont des poils à bois. Sinon, c'est possible, mais c'est toujours quand même vachement compliqué. Ce qui est bien, c'est de trouver des endroits où on peut se poser. C'est faisable, je l'ai fait plusieurs fois, de passer l'hiver en France et en camion, mais ce n'est pas le plus agréable. Pour moi, la première stratégie, c'est de réussir à avoir un camion super adapté et je vous souhaite bon courage. Et la deuxième, c'est de trouver un pied-à-terre où vous pouvez vous poser, où vous avez éventuellement un endroit pour sortir un peu de votre camion quand il pleut pendant deux semaines d'affilée et que vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Et la troisième, qui est ma préférée, c'est de faire comme les oiseaux migrateurs et d'aller dans le sud. L'avantage d'avoir des roues sous le véhicule, c'est quand même de pouvoir profiter et aller suivre le soleil. Donc je dois avouer que moi, j'ai peut-être été assez négative sur les options précédentes, mais surtout parce que je suis une grande, grande, grande fan du fait d'aller dans le sud pendant l'hiver. Et donc, je ne vais pas très loin. En général, je vais en Aragon, juste de l'autre côté des Pyrénées, où il y a vachement plus de soleil, où c'est plus sec. Et sinon, le sud de la France, voire plus loin, s'il y en a qui ont envie d'aller au Maroc, en Afrique, c'est toujours possible. Mais en tout cas, moi, c'est un peu mon petit dada et mon petit plaisir. Quand même, ça, c'était une photo d'une personne. Justement, c'était l'hiver qui vivait dans un camion. Lui, il était assez marrant. C'est quelqu'un qui vivait dans un tout petit bus. Il était tout seul et sa remorque, c'est une imprimerie mobile. En fait, c'était un imprimeur itinérant qui fonctionnait un petit peu sur les salons, les marchés, etc. Et quand même, il y a quelques personnes qui ont réussi à bien gérer leur hiver. J'étais un peu négative tout à l'heure. Donc ça, c'est l'Italie. Il y a des tout petits chauffages à bois qui sont hyper intéressants aussi, qu'on peut mettre dans des camions. Il y avait des gens qui ont des camions qui font moins de 2 mètres, même pas 5 mètres de long, qui ont ce type de petit poêle à bois dans leur véhicule. Pareil sur Carné Nomade, dans la section hiver, il y a une comparaison des différents types de chauffage si jamais ça vous intéresse. L'une des autres thématiques dont j'avais l'intention de vous parler, c'était celle justement du projet qui est liée avec l'activité qu'on fait au quotidien quand on est sur la route. La vie en camion, ça veut dire qu'on bouge tout le temps, ça veut dire qu'on n'a pas un travail sédentaire, ça veut dire que grosso modo, on n'a pas une activité telle qu'on l'imagine tout de suite. Et l'une des choses qui est quand même souvent questionnante quand on part sur la route, c'est « Ok, mais comment est-ce que je vais gagner ma vie ? » Et moi, j'ai même envie de voir les choses de manière différente, qui ne soit pas seulement une question monétaire, mais comment est-ce que je vais occuper mes journées et essayer d'avoir de l'enthousiasme, d'aller faire des choses. Il y a ce côté-là, et pour moi, après c'est un point de vue totalement personnel, comme tout ce qu'on raconte dans la vie de manière générale, pour vivre en camion à l'année, la question n'est pas juste de prendre des décisions et de se dire « Ah tiens, nous, on a envie de partir ». Là, je vais me référer à beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit qu'ils avaient envie de partir vivre en vie nomade, etc. Et le frein principal, ce n'est presque pas leur frein, leur peur, que celle de leur entourage. Combien de personnes ont tous leurs amis et leurs familles qui les freinent des cas de fer parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont devenir et c'est hyper difficile de rassurer quelqu'un sur le fait qu'on va réussir à vivre, à gagner notre vie, à s'en sortir, quand nous-mêmes, on n'en sait rien, quand nous-mêmes, on n'est déjà pas rassurés et on fait un espèce de pari sur l'avenir, c'est difficile de dire aux autres « Ah mais non, mais t'inquiète, j'ai tout prévu, il y a A, B et C ». Et en même temps, chez les personnes que j'ai rencontrées, il y a cette espèce d'envie qui est très présente et qui est hyper belle et moi je ne peux qu'encourager les gens à partir, ne serait-ce que parce que pour beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, partir sur la route, ce n'est pas juste partir sur la route, c'est oser vivre autre chose que ce que la société nous a toujours proposé, c'est oser se donner le temps de savoir ce qu'on aime, de savoir qui on est, de savoir ce qu'on veut faire et qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui sont parties sur les routes et qui, au bout de six mois, au bout d'un an, ont quitté la vie nomade et elles ne sont pas déçues, au contraire, parce que si elles n'étaient pas parties sur les routes, elles n'auraient pas réussi à trouver le temps, l'énergie, les rencontres, les expériences qui leur ont donné après envie de se poser à tel endroit qui n'avait strictement rien à voir avec l'endroit où ils étaient avant. Et de toutes les personnes que j'ai vues partir sur les routes au fil des ans, il n'y en a pas deux qui sont parties et qui sont revenues au même endroit après. Et je pense que c'est quelque chose qui est hyper intéressant de prendre la route en camion aménagé, justement parce que la magie de la rencontre du voyage, dont on entend parler pas seulement quand on parle de vie en camion aménagé, quand on parle de vie dans n'importe quel type de voyage, ça nous transforme, ça nous fait découvrir des choses à nous-mêmes. Et donc, là, j'avais juste envie de donner quelques tips parmi toutes les activités qui sont possibles de faire en fourgon. Il y a beaucoup de gens qui partent au début pour faire du tourisme, pour aller faire le tour des amis, et au final, pour faire du bénévolat. Du bénévolat, ça peut être du woofing, donc aller aider dans des fermes bio en échange de logements et nourriture. En fait, c'est pas le seul type de bénévolat qui peut se faire en échange de nourriture, et au final, de rencontres, et au final, d'expériences, et au final, de plein d'autres choses. Il est possible, en tant que personne, de se dire « Ah ben tiens, j'ai envie d'aller découvrir la bière, je vais aller voir un brasseur, et en fait, je vais l'aider pendant quelques semaines. » « Ah ben tiens, j'ai envie d'aller faire... » Il y a plusieurs sites qui mettent en lien avec des personnes qui font des chantiers de construction, avec des personnes qui mettent en lien avec des artisans locaux. Et en fait, quand on a envie de découvrir d'autres choses, on ne sait pas si on a envie d'en faire un métier, ça se trouve, c'est juste de la curiosité, de l'envie d'apprendre. En fait, il y a plein de choses qu'on peut aller découvrir ailleurs, et où on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent. À partir du moment où on a notre logement avec notre camion, en général, la nourriture est souvent partagée ou fait partie, et au final, ça ne coûte pas grand-chose, juste pour le temps d'aller découvrir autre chose, d'aller faire de nouvelles rencontres et de se découvrir soi-même. Et après, l'une des activités quand même très classiques pour les personnes qui vivent en fourgon, c'est les saisons, les saisons touristiques ou les saisons agricoles. Trouver du travail dans ces secteurs-là, c'est assez simple. Et après, pour des personnes qui ont des compétences spécifiques, il y a tout ce qui est le terme qui est à la mode en ce moment, les digital nomades, les personnes qui travaillent sur leur ordinateur pendant la journée. Alors ça peut être sur des compétences très spécifiques, quand on est informaticien, quand on est graphiste, mais en fait, il y a beaucoup de travaux qui sont aussi accessibles à d'autres personnes. Parmi les travaux qui demandent un peu de compétences, il y a de la traduction, mais par exemple, de la transcription de texte, c'est quelque chose qui est accessible à pas mal de gens et qui peut se faire. Il y a un certain nombre de travaux de digital nomades qui se font via des sites internet, qui nous mettent en lien, donc qui se font via internet, qui peuvent permettre de gagner un petit peu d'argent. Et parmi les autres, il y a... Moi, ce que... Donc, ce que j'ai fait pendant plusieurs années, il y a pas mal de projets itinérants qui fonctionnent sur la route. Donc, en général, c'est des projets qui sont un peu plus... un peu plus long terme, un peu plus travaillés sur des compétences et des envies spécifiques. Ici, par exemple, c'est Cécile qui fait pas mal d'ateliers avec des enfants et d'éducation populaire et donc qui va de quartier en quartier en collaboration avec les mairies pour proposer des ateliers nomades aux enfants. On connaît des amis qui... Enfin, je connais des amis qui ont un camion avec une caravane derrière qui fait atelier low-tech et qui permet aussi d'aller faire des ateliers sur ces thématiques-là. Moi, qui fais du cinéma itinérant. Il y a pas mal de gens qui... Ou autrement, il y a des kiosques nomades. Bien sûr, il y a toutes les personnes qui sont un peu artistes qui vont faire des spectacles, de la musique ou plein d'activités comme ça ou qui sont possibles de présenter à d'autres. Et voilà. Et donc, des choses qui se déplacent au fur et à mesure. Et il y a tout ce qui est artisanat pour ceux qui ont l'habitude des voyages au long cours. Il est très régulier de voir des gens qui fabriquent des bijoux et qui les vendent ce qui leur permet de continuer à voyager ici et là. Et tout ce qui est artisanat. J'ai rencontré, par exemple, quelqu'un qui vivait dans un poids lourd. Il avait la moitié de son poids lourd qui était sa maison. Et l'autre moitié, c'était son atelier de tourneur sur bois. Voilà. Donc, il y a même des métiers où, de temps en temps, on se dit c'est quand même compliqué de le rendre nomade et ça peut se créer moyennant pas mal d'énergie et de réflexion. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit ? Vous avez parlé de réglementation sur la caravane. Pardon. Vous avez parlé de réglementation pour la caravane. Ce n'est pas un véhicule automoteur. Est-ce qu'on peut quand même se poser n'importe où ? Est-ce que la caravane n'étant pas un véhicule automoteur peut se garer n'importe où ? Non, c'est vrai. Une caravane, en fait, à partir du moment où elle est sur la boule d'attelage du véhicule, elle est considérée comme un véhicule roulant. Elle fait partie du véhicule roulant. Mais à partir du moment où elle est détachée du véhicule, de fait, elle est considérée comme un outil de camping. Ce qui fait qu'on ne peut pas... Techniquement, on peut venir nous embêter quand on pose juste la caravane en la détachant de la boule. Mais à partir du moment où elle est attachée sur la boule du véhicule, il n'y a pas de souci. Tu n'as jamais demandé de partir ? Ah, le demander de partir. En fait, si, si, ça nous est déjà arrivé. Mais pas qu'avec la caravane, avec le camion aussi. En fait, c'est vrai que... Ça ramène un autre truc aussi. En fait, très clairement, en camion, on m'a très rarement demandé de partir où j'étais. mais c'est arrivé, grosso modo, j'ai envie de dire, ça a dû m'arriver deux fois par an depuis que je suis sur la route. Donc ça fait quand même une vingtaine de fois en tout, ce qui n'est pas rien. En général, je pars du principe que même si j'ai le droit d'être là, autant que je m'en aille parce que je trouverai un bel endroit pas loin et que c'est aussi bien. Ça arrive de temps en temps que des propriétaires, on soit sur un bout qui leur appartient. dans le monde entier, en fait, tous les terrains où on se trouve quasiment à l'exception des lieux publics, mais en général, quand on se pose dans un champ ou sur un bord de chemin, ça appartient à quelqu'un. Mais en général, ça ne m'est jamais arrivé qu'on me pose de problème dans le sens où on me demande de partir et je m'en vais, il ne se passe rien. mais je ne pense pas que ça ne me soit arrivé plus en caravane qu'en camion emménagé. Bonjour. Alors, j'aimerais savoir si vous aviez parlé des matériaux isolants du froid et des ondes électromagnétiques parce que je pense qu'une camionnette peut faire cage faraday. Donc, je voulais savoir ça, premièrement. Deuxièmement, je vois sur cette camionnette qu'il y a possibilité de mettre des choses dessus et j'ai envie, moi, de mettre un jardin sur le toit et je voulais savoir dans quelle mesure, est-ce que c'est autorisé d'avoir des objets comme ça et à quelle hauteur est-ce que c'était possible de les laisser éternellement sur un camion ? Merci. Merci. En ce qui concerne l'isolation, c'est quoi exactement la question sur l'isolation ? La protection contre le froid, en fait, c'est des îles... Beaucoup de camions que je connais sont isolés en isolant mince. C'est un isolant multicouche qui est à peu près sain, qui n'est pas écolo parce que c'est du métal, etc. Mais moi, c'est ce que j'ai dans mon camion. Il y a des personnes qui sont isolées en polystyrène. L'idéal, je pense que c'est le liège en couche épaisse, mais ça coûte une fortune. Et en fait, l'isolation, il n'y a pas trop de miracles dans le sens où plus la couche est importante, plus ce sera isolé. Mais dans un camion, l'espace, c'est hyper restreint. Donc, il faut trouver son équilibre. Et je pense que les deux... Comme dans n'importe quelle isolation de maison, les deux points principaux, c'est la question de l'espace et la question du prix. Pour la question de la cage de faraday, en fait, ça dépend de son véhicule. Moi, mon véhicule, il y a des fenêtres partout. Ce qui fait que, comme il y a les fenêtres, ça ne fait pas cage de faraday. mais moi, je n'y connais pas grand-chose sur la question des ondes électromagnétiques. Techniquement, mon téléphone portable, si je ne le mets pas sur la fenêtre, ça ne capte pas. Ça donne peut-être un bout de réponse à ta question. Après, pour la question du jardin, c'est très drôle que tu la poses parce que je vais peut-être réussir à trouver assez facilement une photo. Non, peut-être pas. Ça, c'est le potager dans mon camion. Donc, en fait, je ne prends pas la place de tout le monde. Il y a juste la place passager au centre qui est prise. C'est-à-dire que je peux quand même prendre un passager. Ce n'est pas possible de mettre un potager sur le haut du camion pour une raison simple. C'est qu'en fait, quand le véhicule roule avec le vent, ça tue les plantes. Pour le coup, moi, j'ai essayé de mettre le potager à l'arrière du véhicule. Alors là, on ne va pas trop le voir parce que ce n'est pas la photo qui va bien et je pense que je prendrai trop de temps à la trouver. Ah si, celle-là. Voilà. Je m'étais amusée avec Benoît quand on réalisait la série documentaire à décorer pas mal le camion et donc, on avait un petit potager fixe à l'arrière du camion et là, les pots qui sont sur le côté, c'est des pots qu'on enlevait quand on roulait et qu'on mettait à l'intérieur et là, on peut très bien voir qu'il y a une plante, donc ça, c'est un épi de maïs, là-haut, il y a des plantes qui vont jusqu'en haut et en fait, dès qu'elles dépassent le sommet du camion, elles meurent. Le vent, il faut trouver des endroits où il n'y a pas de vent en fait. Moi, j'aurais aimé savoir comment est-ce que tu gères ton autonomie en eau, en électricité et quelles sont les installations que tu as sur le camion que tu as sur le camion et comment tu gères ton autonomie en eau, en électricité, en chauffage ? Alors, pour la question de l'eau, mis à part l'hiver où c'est parfois un peu compliqué de trouver des stations de recharge en eau qui sont ouvertes, il y a vraiment de l'eau partout. Donc, avec l'application Park4Night, il est possible de se recharger assez régulièrement. Moi, personnellement, j'ai une cuve de 80 litres qui est sous la banquette. Quand je suis toute seule, ça me dure 5 à 6 jours mais parce que je suis assez, je n'utilise pas beaucoup d'eau. Pour l'électricité, ce que j'ai, c'est un panneau solaire de 120 watts avec une batterie 100 ampères AGM pour ceux qui connaissent un peu les thématiques. Du printemps à l'automne, il n'y a aucun souci. En sachant que ce que j'utilise essentiellement, c'est mon ordinateur, mon téléphone, les ampoules et de temps en temps, recharger les outils de bricolage, l'appareil photo et des choses comme ça. Dès qu'on arrive en hiver, si on a envie de travailler toute la journée pendant l'hiver et qu'il fait moche pendant une journée ou deux, c'est la galère. Et dans ce cas-là, soit il faut avoir une très bonne batterie du type une batterie lithium 200 ou 300 ampères et là, on est tranquille pendant 5 à 6 jours en bossant à 2 comme des fous. soit trouver une prise électrique extérieure, aller à la médiathèque ou au café. Voilà. et la gestion des déchets. Ah ouais. Oui. Bonne question. Je te prends juste après. Excuse-moi. Pour les déchets classiques, c'est assez classique. J'ai des toilettes sèches. la question des toilettes est un peu compliquée dans le sens où il y a plein de gens qui ont plein de manières de faire différentes. Moi, je sais que je passe pas mal de temps à aller voir les gens qui ont des lieux un peu écolos, etc. Et donc, en fait, je vais vider mes toilettes sèches chez eux. J'ai des amis qui ont la motive de se creuser des énormes trous dans la nature pour aller enterrer leurs toilettes sèches, notamment dans les bois et il y en a d'autres qui les jettent à la poubelle. Ce n'est pas forcément le principe des toilettes sèches, mais ça se fait aussi. Merci pour tes réponses. Je voulais juste revenir sur la question d'avant. Tu as 80 litres d'eau propre. Quelle est la contenance de tes eaux grises ? Et ensuite, pour les toilettes sèches, c'était ça. Où est-ce que tu... Parce qu'à chaque fois, aller dans des écolieux, si jamais tu es dans des contrées lointaines, est-ce que ce n'est pas trop contraignant ? Et enfin, si tu as un séparateur d'urines pour les toilettes sèches, où les donnes-tu ? Est-ce que tu as trouvé une application ou une carte qui référence les agriculteurs qui, potentiellement, seraient d'accord pour récupérer les urines ? Désolée, si c'est un peu indiscret. Pas de soucis. Pour mes eaux usées, la plupart du temps, je vais dans des aires de camping-car, plus ou moins, quand je dois les enlever. Après, pour les toilettes sèches, les séparatures d'urines, je n'en ai pas. Très sincèrement, en fait, mes toilettes sèches, elles ne se remplissent pas très vite parce que comme je suis dans la nature, la plupart du temps, je vais dans la nature aussi bien pour l'un que pour l'autre. je vais très rarement pisser dans mes toilettes sèches. En gros, je les utilise essentiellement quand je suis en ville et quand ce n'est pas possible d'aller dehors et qu'il n'y a pas de toilettes publiques à proximité. J'ai répondu aux questions ou pas ? J'ai 20 litres. Ouais. En fait, les eaux, il y en a beaucoup qu'on utilise, par exemple, l'eau de nettoyage des légumes, je vais la mettre dehors. Il y a plein de trucs qu'on peut mettre dehors directement. C'est l'eau de la douche, par exemple, qui vaut mieux mettre dans les eaux qui sont spécifiques pour ça. Bonjour. Simplement, en fait, par rapport au carburant, est-ce que... Ah, par rapport au carburant, quel type de carburant tu utilises et puis le coût, en fait, domadaire ou mensuel. Du coup, moi, c'est plus une question autour de l'Internet, puisque forcément, les activités rémunératrices demandent des connexions aux autres et notamment avec Internet. Et justement, comment est-ce qu'on se débrouille à ce niveau-là pour pouvoir avoir accès en tout temps pour pouvoir réaliser ? J'ai une mémoire de poisson rouge. La question, elle était sur quoi ? Le carburant, oui, le carburant. En fait, je pense que la dépense de carburant, moi, personnellement, je suis au diesel. Je déconseille très, très fortement de prendre un véhicule essence. Quoique, avant, je disais ça parce que l'essence était plus chère, mais aussi parce que les moteurs essence sont en général moins résistants que les diesels. Mais bon, ça, c'est des questions techniques que vous connaissez sans doute, peut-être mieux que moi aussi. Je fonctionne au diesel. Ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup roulé. J'étais en Espagne cet hiver. C'était déjà 20 centimes de moins que la France, mais ça a augmenté à peu près en même temps que la France. En ce moment, j'ai passé beaucoup de temps en Poitou-Charente, etc., ce qui fait que j'ai dû faire 5-6 pleins. La première fois que j'ai fait un plein à plus de 100 euros, ça m'a fait très, très bizarre. Dans toutes les années précédentes, j'avais un budget d'à peu près 200 euros par mois d'essence. Là, si je roulais autant que les années précédentes, je pense que ça augmenterait à 300. Mais il y a beaucoup de gens qui roulent plus que moi. Il y a des personnes qui roulent moins que moi. Grosso modo, moi, je fais entre 20 et 25 000 km par an. Voilà. Et concernant Internet, il y a un moment où j'étais très, très à fond sur Internet. Et c'était notamment quand on était avec Benoît et on avait 4 forfaits sur 4 opérateurs différents. C'est des forfaits petits parce qu'on trouvait des bonnes occasions pour avoir des forfaits à 10-15 euros max. Mais on avait un forfait Internet histoire d'être sûr d'avoir Internet où qu'on aille. Sinon, il y a un site qui s'appelle antennemobile.fr qui permet de savoir quelle est la couverture réseau là où on va. Ce qui fait que si on a une visio à prévoir, on peut peut-être regarder sur Antenne mobile avant pour savoir si l'opérateur qu'on a, il est disponible à l'endroit où on va. Merci pour vos réponses. Je voulais savoir à partir de combien de mètres carrés vous pensez que enfin, minime, mais la surface minimum pour être quand même confortable et voilà, le budget mensuel avec l'essence mais autre que vous dépensez pour cette vie de nomade. Merci. Du coup, moi, j'ai deux questions notamment sur le courrier. Comment tu fais pour réceptionner les colis ou les courriers au quotidien ? Et deuxième question, c'est sur les produits que tu utilises pour la douche. Est-ce que tu utilises des produits biodégradables ou notamment le dentifrice si tu le craches dehors pour qu'il n'ait aucun impact sur l'environnement ? Voilà. Donc, la surface minimum, en fait, pour la surface minimum dans laquelle on vit, je pense que la question n'est pas tant de celle de la surface que de celle de la qualité de l'aménagement. Moi, quand je suis partie en camion, ce qui m'a vachement impressionnée, c'est de me rendre compte que mon camion était beaucoup plus logeable et vivable à deux alors qu'il fait moins de 9 mètres carrés que mon appart de 15 mètres carrés quand j'étais étudiante et qu'un aménagement bien pensé, on ne perd pas un centimètre et on peut trouver des trucs de fou. Moi, je ne peux pas dire grand-chose parce qu'en fait, ça dépend tellement des besoins de confort de chacun, du mode de vie qu'on doit avoir, du fait d'avoir besoin de... j'essaie de retrouver la photo de mon camion. J'ai vécu à deux pendant trois ans et demi là-dedans. J'ai des amis qui ont vécu à deux pendant plus d'un an et demi dans plus petit. C'est-à-dire dans un véhicule qui fait à peu près cette taille-là mais qui était de moins de 2 mètres. Donc, je ne sais pas s'il y a des minimums en fait. et par rapport aux dentifrices, je sais qu'il y avait une deuxième question. Le budget mensuel, ouh ! En fait, c'était l'un des trucs dont je voulais parler mais je ne savais pas si j'avais le temps de tout ça, tout ça. En fait, ce que je faisais, donc la série documentaire que je réalisais, c'était une série qui était basée sur la participation libre des personnes qui aimaient ce qu'on faisait et toutes étaient en libre accès. Et ce qui fait que comme j'avais quelque chose qui était en libre accès, pour moi, il était important que les gens sachent où allait leur argent. Et donc, j'avais fait les comptes pendant 4 ans quasiment au centime près de ce qu'on dépensait, etc. Ce qu'il en est, c'est que entre juillet 2013 et décembre 2017, donc en essence, on était à peu près à 200 euros par mois assurances du camion, entretien mécanique, entretien intérieur, travaux d'amélioration gaz, en sachant qu'on n'a pas fait d'emprunt pour acheter le camion, que ça ne comprend pas la nourriture, ni les loisirs, ni l'eau, mais l'eau, en général, on ne dépense pas d'argent. On était à 380 euros par mois. Après, par exemple, la consommation d'essence, c'est hyper variable. L'assurance, elle dépendra de votre contrat personnel. l'entretien mécanique, ça dépend du camion, est-ce qu'il aura beaucoup... Moi, je peux juste dire que sur ces 4 années-là, j'ai eu ça comme budget. Et donc, ces chiffres-là, vous les retrouvez sur le site carnetnomade.fr. Je ne sais pas quelle heure il est. Ah oui, j'ai bien dépassé. Et sur les 4 années suivantes, en faisant une estimation, en étant toute seule, parce que les 4 années précédentes, on était 2 dans le camion, j'étais à 250 euros par mois. Mais déjà, ce qui a baissé essentiellement, c'est le fait que je n'ai pas roulé et que le camion, à l'intérieur, il était nickel, ce qui fait que je n'ai pas eu besoin de faire d'entretien dedans. Voilà. Pour ce qui est dentifrice, bicarbonate de soude, argile et huile essentielle, ça marche bien. Et l'autre question, c'était la poste. Et la poste, en fait, pour les domiciliations, pour avoir une adresse, on peut demander à des amis ou autrement, on peut demander à un CCAS. Après, pour recevoir du courrier, moi, personnellement, en fait, j'ai la chance d'avoir une maman qui reçoit mon courrier et qui le scanne et qui me le renvoie. Mais sinon, il y a des entreprises qui font ça pour 10 euros par mois. Et pour recevoir des courriers, si j'ai besoin de recevoir quelque chose, je passe par Mondial Relais ou Relais Colis. Et ce qui fait que je vais le chercher au point Relais le plus proche de là où je serai. C'est parfois un peu une gymnastique de s'organiser pour savoir où on sera dans 5 jours. Mais ça marche. Voilà. Je crois que j'ai dépassé le temps imparti. Ce dont je voulais vous parler un petit peu avant de finir, c'est les deux livres De la rue à la route et Embrasser l'inconnu, qui sont deux témoignages de vie en camion que je trouve vraiment très chouettes. De la rue à la route, c'est quelqu'un qui était SDF et qui a eu 7 camions vraiment chouettes et il raconte un peu ses différentes histoires de camions. Embrasser l'inconnu, c'est une citadine parisienne qui un jour a décidé qu'elle allait changer de vie après avoir essayé de trouver du sens dans différents métiers. Elle est partie d'abord sur les routes dans les grandes villes européennes et après elle est partie en camion et elle a écrit ce joli témoignage et donc les deux livres étaient disponibles à la librairie permaculturelle mais je crois qu'Embrasser l'inconnu est parti. Le livre Enquête d'un autre monde c'est le livre sur les reportages que j'ai fait pendant 6 ans sur la route avec mon ex-compagnon et où on allait à la rencontre d'initiatives inspirantes de gens qui montrent qu'un monde plus humain et plus solidaire existe et Vivre Nomade en Van c'est le livre qui vient de sortir aux éditions Ulmer sur la vie en van où vous retrouverez pas mal de jolies photos et de choses comme ça. Si la vie en van la vie en collectif les questions de comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde plus solidaire vous intéressent n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de Carnet Nomade pour recevoir les infos et je voudrais remercier Anne Jamati qui a fait les illustrations des petits camions et pas mal d'illustrations du livre parce qu'elles sont trop belles. Merci aux éditions Ulmer merci au salon Vivre Autonome si ça vous intéresse je serai à la librairie permaculturelle pendant l'heure qui arrive et surtout merci à vous de votre écoute. merci à vous